L'Algérie veut reconquérir sa place dans le secteur maritime au niveau méditerranéen et africain. Considérée comme l'une des plus importantes infrastructures maritimes de la région méditerranéenne et du continent africain, le port d'El-Hamdaniya disposera de 23 quais d'une capacité de traitement de 6,5 millions de containers et de 25,7 millions de tonnes par an de marchandises générales. Je pense que le port d'El-Hamdaniya est un port stratégique pour l'Algérie et pour les pays africains. C'est un point de lien entre les pays africains, les pays maghrébins et les partenaires commerciaux de ces pays. Pour les pays industrialisés, on représente un lien stratégique pour le développement des relations économiques et commerciales. Avec 20 mètres de tirant d'eau, ce port en eau profonde sera réalisé non seulement pour le commerce national par voie maritime, mais aussi en tant que hub pour les échanges au niveau régional. Un projet qui va contribuer à renforcer l'économie algérienne, selon les économistes. Ce méga-projet revêt une importance capitale pour l'économie algérienne et pour le développement de la zone nord du pays et toute la région de Tipaza et d'El-Hamdaniya. L'importance économique, c'est que ce port de transportement devait être le deuxième grand port en Afrique. Et un des plus grands ports dans la région de la Méditerranée, donc pour concurrencer le port de Marseille ou le port d'Athènes. Donc un tel méga-projet devait créer des effets d'entraînement pour l'économie algérienne. Un en termes de revenus pour un secteur qui est important, celui des services. Et deuxièmement, par tous les effets d'entraînement que ça allait créer sur l'économie locale. Des sociétés chinoises et algériennes sont chargées d'exécuter ce projet qui comprendra trois lots, à savoir le port en eau profonde, les zones logistiques et industrielles, ainsi que la pénétrante et la voie ferrée. Ce grand projet, dont les travaux sont prévus pour durer sept ans, sera financé par un prêt du Fonds national d'investissement et un crédit à long terme d'Exim Bank of China. Le montage entre les deux pays est très intéressant. Et très intéressant techniquement, parce qu'en termes d'études, d'expérience, de savoir-faire, de la Chine dans le domaine, c'est quelque chose de très avéré. Ce sont en matière de construction. Dans la mesure où le constructeur du projet devait être à CEC, donc entreprise chinoise, à capitaux étatiques grandes et au savoir avéré en matière de réalisation d'infrastructures. Deuxièmement, sur le plan technique, la conception devait être confiée à des bureaux d'études aussi chinois, donc de premier ordre. Et la troisième des choses, même en matière de gestion, c'est le port de Shanghai, donc deuxième ou troisième port au niveau mondial. Lancé en 2015, le port d'Elhamdaniya est un projet de port en eau profonde qui sera construit à Churchill, dans la wilaya de Tipaza. Après avoir préparé les études en 2020, les autorités algériennes ont relancé le projet, dont les travaux doivent commencer très bientôt, en coopération avec des sociétés chinoises. Ashraf Nassoud, pour CGT1 Français.